Alors, avant d'aller plus loin, avant en fait d'analyser ce tableau, on va le regarder et je vais vous proposer différentes commandes qui vont vous permettre d'avoir une vue générale sur ce tableau. La première question que vous pouvez vous poser, c'est combien il y a de lignes et de colonnes dans votre tableau. Donc, quand vous appelez le tableau directement dans la cellule, vous avez parfois cette information juste en dessous du tableau. Mais comme ma vie vous l'avait montré au premier jour, vous pouvez utiliser la fonction shape qui va vous permettre d'obtenir ces informations. Sachez que vous pouvez mettre ce que retourne la fonction shape dans des variables et par exemple, vous pouvez vous faire des petits textes d'annotation comme ça. Donc moi, je sais que shape renvoie le nombre de lignes et le nombre de colonnes. Donc, je le mets dans une variable ligne et une variable que je vais appeler colonne. Et je vais dire, voilà, je fais une petite phrase pour moi-même et je me dis, ok, combien il y a de lignes et de colonnes dans mon tableau ? Donc, je charge et là, je vais me rappeler qu'il y avait 699 lignes et 12 colonnes. N'hésitez pas à écrire sur le chat ou lever la main si vous avez une question. Parce que du coup, moi, je regarde mon tableau, mais ma vie, elle est là pour me dire s'il y a des questions ou pas. La deuxième question que vous pouvez vous poser, c'est quels sont le type des valeurs qui sont dans chacune de mes colonnes ? Donc, quand vous regardez votre tableau, ici, vous voyez qu'on a pas mal de chiffres. On a aussi des chaînes de caractères. Donc là, ça va parce qu'on a 12 colonnes à regarder et ça peut se regarder assez facilement. Mais imaginez, vous avez des centaines de milliers de colonnes, vous ne pouvez pas regarder à la main. Donc, vous pouvez utiliser la commande, enfin, la fonction Vtypes qui va du coup, pour chaque colonne, vous donner le type de valeur qui est dans la colonne. Alors, pourquoi c'est important de regarder les types, les valeurs de vos colonnes ? En général, vous ne pouvez pas faire le même type de traitement si votre colonne, elle contient des chiffres ou des chaînes de caractères. Donc, c'est plutôt bien de savoir à l'avance quels sont les types de valeurs que vous avez dans chaque colonne. Comme ça, par exemple, vous pourrez avoir une idée de quel type d'analyse vous pouvez faire sur les colonnes qui vous intéresseraient. La question suivante, c'est comment je peux vérifier ? Alors, qu'est-ce que j'ai écrit en anglais ? Comment peut-on vérifier le nombre de valeurs uniques par colonne ? C'est intéressant de regarder, de se poser cette question parce que parfois, en fait, vous avez des lignes avec des valeurs qui sont redondantes. Donc, c'est important de regarder si vous n'avez pas de l'information qui se répète dans votre tableau. Donc, pour répondre à cette question, vous allez utiliser la fonction N unique. Donc ici, vous voyez pour chaque colonne le nombre de valeurs uniques que vous avez. Donc là, on peut voir qu'on a 645 identifiants patients. que pour les 6-7 colonnes suivantes, vous avez 10 valeurs différentes dans vos colonnes. Et par exemple, juste en regardant cette fonction-là, vous savez que dans votre tableau de données, vous avez des informations sur les noms des docteurs qui ont participé à l'étude et vous savez qu'il y en a 4. Donc, vous voyez, même sans faire quoi que ce soit avec vos tableaux et juste le regarder dans son ensemble, vous obtenez déjà des informations. Ensuite, si vous voulez voir des statistiques générales sur votre tableau, vous pouvez utiliser la fonction Describe. Donc, quand vous utilisez la fonction Describe, ça va vous permettre d'avoir des statistiques générales sur chacune de vos colonnes. Ça va vous donner le compte de valeurs par colonne, la moyenne, l'écart-type, les valeurs minimum, les valeurs maximum, enfin la valeur minimale et la valeur maximale. Et ça va aussi vous indiquer les valeurs qu'on trouve aux percentiles 25, 50 et 75. Si jamais ces percentiles, vous ne les trouvez pas pertinents, vous pouvez les changer en donnant comme argument à la fonction Describe. L'argument percentile est en donnant une liste de trois percentiles que vous souhaitez regarder. Donc ici, si vous relancez cette cellule, vous allez avoir un autre tableau de description avec des statistiques, mais là, les percentiles vont changer. Alors, pourquoi j'ai pris 10, 50 et 90 % ? Alors, nous, en bioinformatique, qui essaye de répondre à des questions sur des thématiques de biologie ou de santé, souvent, on va s'intéresser à regarder les extrêmes des valeurs qui nous intéressent. Donc souvent, quand on va regarder, je ne sais pas moi, comme quelle est la plus grande taille de cellules qu'on peut trouver dans le jeu de données, on va regarder les valeurs qui sont au-dessus de 90 %. Et donc, du coup, on va regarder toutes les lignes qui, a priori, auront plus de 9 ou 10 de taille de cellules. Donc, comment on pourrait faire pour faire, entre guillemets, des statistiques sur les données qui ne sont pas des chiffres ? Donc souvent, on les appelle des données catégoriques. Alors, moi, pour ça, je vais vous introduire la fonction qui s'appelle groupby. Et donc, tout à l'heure, ma vie m'a aidée à trouver une jolie définition. Donc, la fonction groupby, elle vous permet de, en fait, regrouper les valeurs de votre tableau en fonction d'une valeur que vous allez lui proposer. Par exemple, ici, je vais dire, mon tableau de départ, qu'on a appelé Brest Dataset, j'aimerais le regarder en fonction des noms de docteurs. Et par exemple, en faisant cette fonction, ça va vous permettre de savoir combien de patients ont chaque docteur. Donc, on va lancer la cellule. Et vous pouvez donc voir que maintenant, donc, on perd, du coup, vous n'avez plus les autres informations, mais ce n'est pas très grave parce que là, on veut répondre à une question spécifique. Donc, en utilisant groupby, vous avez pu compter le nombre de patients que chaque docteur a. Donc, voilà. Et donc, du coup, en commentaire, je vous ai expliqué quel était le principe derrière la fonction. Donc, la fonction groupby, moi, je la trouve très intéressante et je vous invite à aller regarder la documentation de cette fonction parce que vous pouvez vraiment l'utiliser de manière beaucoup plus complexe que ce qu'on vient de faire maintenant, mais vous pouvez regarder ça plus tard. Merci.